Bonjour et bienvenue sur Anglais Court Club. Aujourd'hui, nous allons voir le vocabulaire des lieux en anglais et particulièrement les lieux que vous pouvez retrouver dans une ville, ce qui vous permettra de mieux vous orienter si vous voyagez dans un pays étranger. On va commencer par l'aéroport, donc c'est airport. Une aire de repos, c'est rest area. Un appartement, c'est flat en anglais britannique et apartment en anglais américain. Puisque vous le savez, il y a des différences entre l'anglais britannique et l'anglais américain qui sont quasiment deux langues différentes. L'arrêt de bus, c'est bus stop. L'arrondissement, borrow. L'auberge de jeunesse, youth hostel. Youth étant la jeunesse. L'autoroute en anglais britannique, on va dire motorway. Et ensuite en anglais américain, highway, freeway ou expressway. L'avenue, ça s'écrit comme en français. En anglais britannique, on va prononcer avenue. Et en anglais américain, avenue. La banlieue, c'est suburb. La banque, on le prononce bank en anglais britannique. Bank en anglais américain. Le bâtiment, l'édifice, building. Là, vous avez une lettre muette, c'est le U. Ça vient du verbe to build, construire. Ou également, vous avez le U qui est muet. Une bibliothèque, c'est a library. Alors attention, c'est un faux ami, puisque library, donc, veut dire bibliothèque. Ce n'est pas la librairie, qu'on dit en anglais bookshop ou bookstore. Le bord de mer, seashore. Dans seashore, vous avez sea, la mer. La boucherie, butcher's shop. Butcher, le boucher. La boulangerie, bakery. Le boulevard, boulevard. Donc, en anglais, on va prononcer le D à la fin, contrairement en français. Et un cabinet médical, health center. Health étant la santé. Et center, vous l'aurez écrit avec TRE en anglais britannique. T-E-R en anglais américain. La campagne, c'est countryside. Ou en diminutif, country. Country, ça veut dire aussi, bien sûr, le pays. Un carrefour, un croisement. Cross road ou junction. Cross, voulant dire, donc, traversée. To cross. La caserne de pompiers. Fire station. Fire, le feu. La cathédrale. Cathedral. Et donc, ici, bien sûr, vous avez le TH anglais, donc, vous le prononcez TH. Le centre commercial. Shopping center, en anglais britannique. Ou shopping mall, ou le mall en anglais américain. Et pareil, le center, c'est écrit T-R-E en britannique, T-E-R en américain. Le centre-ville, anglais britannique. City center, ou town center. Et en anglais américain, downtown, donc la ville basse. Ou alors, midtown. Le château, castle, avec, ici, une lettre muette, c'est le T. La chaussée, donc, c'est road, ou alors pavement, en anglais américain, ou alors roadway. Le chemin, path, ou pathway, way, c'est aussi le chemin. Track, ou country lane, lane. Le cimetière, deux prononciations différentes. En anglais britannique, cemetery, donc là, vous avez une lettre muette, le E. Et en anglais américain, cemetery, ou alors, on va dire graveyard. Le cinéma, en anglais britannique, cinema. Et en anglais américain, movie theater. Puisqu'en fait, le mot movie, c'est le terme américain pour le film. Donc, movie theater, c'est le théâtre du film. La circulation, le trafic, traffic, en anglais, ça prend deux F. Le commissariat de police, police station. Le distributeur de billets, cash machine. Ou alors, ATM. Donc, les lettres A, T, M, qu'on dit, bien sûr, avec l'alphabet anglais, donc ATM. Qui veut dire automated teller machine. L'église, church. Vous avez deux fois CH dans ce mot. Et donc, le CH, la plupart du temps, ça fait le son CH. Vous mettez un petit T devant. L'embouteillage, c'est traffic jam. Jam, c'est la confiture. Donc, traffic jam, c'est un peu la confiture de la circulation. Les espaces verts, green spaces. Les feux de signalisation, traffic lights. Donc, les lumières de la circulation. La fontaine, prononciation britannique, fountain. Prononciation américaine, fountain. Puisque en américain, lorsque le T est juste après un N, eh bien souvent, il n'est pas prononcé. La gare, train station ou station. La gare routière, bus station. Le goudron, tar. Le grand magasin, donc department store en anglais britannique. Ou alors, accent américain, department store. Un gratte-ciel, sky scraper. Sky, c'est le ciel. Et scrape, c'est gratter. L'hôpital, hospital, prononciation britannique. Hospital, prononciation américaine. Puisque les américains ont tendance à prononcer le T ou le double T à l'intérieur de mots comme un D et non pas comme un T. Hotel, hotel. Un immeuble en copropriété, c'est a condominium. Ou en diminutif, a condo. C'est plutôt de l'anglais américain. Une impasse, a dead end. Donc, littéralement, c'est la fin morte. Dead, c'est mort. Laverie automatique, laundromat. La librairie, donc on l'a vu tout à l'heure en tant que faux amis, puisque le mot library en anglais ne veut pas dire librairie, mais il veut dire donc bibliothèque. Eh bien, la librairie, l'endroit donc où on achète des livres, c'est bookshop, anglais britannique, ou bookstore, anglais américain. Location de voiture, car hire. Ou alors car rental, to rent, louer. To hire, ça veut dire louer, ça veut dire aussi embaucher, recruter. Le logement, housing, qui donc bien sûr vient du mot house, la maison. Ou alors accommodation. Magasin, boutique, shop en anglais britannique, store en anglais américain. Le maire ou la maire d'une ville, a maire. Donc là, on a des lettres muettes. La mairie, donc c'est town hall ou civic center en anglais britannique, et city hall en anglais américain. Le marché, market ou marketplace. Le métro, anglais britannique, metro. Anglais américain, subway. La montagne, mountain, anglais britannique. Mountain, anglais américain. Souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure pour fountain, fountain. Eh bien là, on a à nouveau un T qui est juste après un N, donc il n'est pas prononcé avec l'accent américain. Le musée, museum. L'office du touriste, tourist information office. Office qui est le bureau. Panneau de signalisation, sign post. Le parking, donc en anglais britannique, c'est car park. Le verbe to park veut dire se garer. Et en anglais américain, parking lot. Donc le lieu où on gare sa voiture, en anglais on ne dit pas le parking, mais soit on dit parking lot américain, soit car park britannique. Parking, c'est l'action de se garer en anglais. Le passage piéton, pedestrian crossing ou pedestrian zebra. Donc pedestrian, c'est le piéton. Crossing, qui veut dire traverser. Zebra, c'est parce qu'il y a des traits comme sur un zèbre. Ou alors crosswalk en américain, cross, traverser, walk, marcher. Et donc un passant, une passante, c'est bystander. Ou alors passerby. Un péage, tall. Périphérique, rocade. Donc ring road, ring qui veut dire la bague ou l'anneau. Ou alors on dit bypass ou orbital road en anglais britannique. Et en anglais américain, beltway. Weigh le chemin et belt la ceinture. Pharmacy, pharmacy ou chemist en anglais britannique. Américain, drugstore. Puisque drug, ça veut dire soit la drogue, soit les médicaments. La piscine, swimming pool ou tout simplement pool. Une piste cyclable. Donc vous pouvez avoir plusieurs mots. Cycle, bicycle, bicycle path. Ou cycle bike lane. Bikeway aussi. Ou bicycle lane. Voilà, il y a plusieurs mots. Donc cycle, c'est faire du vélo. Bike, c'est bien sûr le vélo. Et c'est le diminutif de bicycle, la bicyclette. La place, square. Alors attention, le mot place en anglais, ça ne veut pas dire la place. Ça veut dire l'endroit, le lieu. Le point de vue, c'est viewing point. Ou alors viewpoint. Ou alors outlook. Look, regardez. La poissonnerie, c'est fishmongers ou fish shop. Fish étant bien entendu le poisson. Ou alors fish counter dans un supermarché. Le pont, bridge. Le port, port ou harbor. La porte d'embarquement dans un aéroport, gate. La poste, post office. Le quartier, neighborhood ou district. Neighborhood qui vient du mot neighbor, voisin, voisine. Qu'on écrit O-U-R en anglais britannique, O-R en anglais américain. La résidence, l'immeuble, c'est apartment block ou apartment building. Ou alors en anglais britannique, a block of flats. Puisque flats, c'est le terme britannique pour les appartements. Le rond-point, un rond-point roundabout en britannique. Traffic circle ou rotary, rotary en anglais américain. Une rue à sens unique, one way street. One way, un sens, un chemin et street, la rue. La rue piétonne, pedestrian road. La rue principale, main street. Le stade, stadium. La station essence, station service. C'est soit petrol station en anglais britannique, puisque le mot petrol en britannique, c'est l'essence. Ou alors gas station en anglais américain, puisque gaz, c'est le terme américain pour l'essence. Le diminutif de gasoline. La station de taxi, c'est taxi rank avec l'accent britannique ou taxi rank avec l'accent américain. Le supermarché, supermarket. Le théâtre, theater ou theater. Donc theater avec l'accent britannique, theater avec l'accent américain, puisque, je le répète, les américains ont tendance à prononcer le T ou le double T à l'intérieur d'un mot comme un D. Le tribunal, le palais de justice, c'est courthouse ou simplement court. Le trottoir, alors c'est pavement en britannique, mais c'est sidewalk en américain. Side, c'est le côté, walk, la marche. Les toilettes, donc on peut avoir public toilets, donc les toilettes publiques bien sûr, lavatory ou convenience en anglais britannique, ou public restroom en anglais américain. Pourquoi ? Parce qu'en anglais américain, les toilettes, ce n'est pas les toilets, c'est restroom. Je vous renvoie à une vidéo que j'ai réalisée sur justement les différences entre l'anglais britannique et l'anglais américain. Différence sur le vocabulaire dans bon nombre de domaines, et on l'a vu déjà à travers de nombreux exemples ici. Et différence de prononciation, d'écriture, et également quelques règles de grammaire. La ville, donc c'est town en britannique, et c'est plutôt city ou city en américain. La voie, la file, la ruelle, le chemin, c'est lane. La zone rurale, rural area. Area, c'est la zone, la région. La zone urbaine, urban area. Et enfin, on termine par le zoo, donc c'est zoo. Le zoo, ça vient de l'anglais, avec deux o, et souvent le double o en anglais, ça fait le son ou. Voilà, j'espère que cette vidéo, cette leçon, vous aura permis de mieux vous orienter dans l'espace urbain, notamment dans un pays anglophone. Et sur ce, je vous souhaite de très belles visites, et à très bientôt sur notre chaîne Anglais Cours Club. See you pretty soon for new adventures on Anglais Cours Club. Bye bye and take care.